Bon matin tout le monde. Jour 1 sur la randonnée EBR 2022. J'étais encore chez nous en train d'apprécier mon petit café. Mon deuxième matin, je me suis levé justement à 4 et quart pour pouvoir en profiter ma petite tranquillité à la maison avant de partir sur la grande randonnée de nos jours entre Franceville et Auburn. Il me reste encore un petit peu de préparation à faire avant de pouvoir dire que je suis prêt. Moi le matin, ma petite routine, même en sentier, c'est de prendre mon temps le matin. Le petit café tout le temps pour être de bonne humeur et apprécier aussi ma journée. Mais moi ça me prend ça, ça me prend un petit café le matin, la tranquillité. Il est l'heure que je commence à paqueter mes affaires et je suis juste rendu ou je vais juste commencer à boire mon deuxième café. Fait qu'il faut que je m'active parce qu'en réalité, j'ai à peu près une heure de véhicule à faire. Puis je suis prêt à 80%. Il reste juste mon linge à paqueter. Puis après ça, faire une première pesée pour me donner une idée si le poids que j'ai apporté a du bon sens. Je vise, si je suis à 25 livres, je vais être vraiment content. Je pense plus que je vais topper à 28 et plus que ça, je regarde pour enlever des affaires inutiles. Parce que je vise à emmener quelques trucs pour faire un peu de petits feux à l'extérieur. Je sais qu'au Mont-Mégantic, on va sûrement pouvoir s'il pleut un peu aujourd'hui parce que là, avec la sauve-feu, on ne peut pas pratiquer de feu. C'est une inflammabilité extrême. Tant qu'il ne pleut pas, on ne pourra pas en faire. C'est vraiment, je ne sais pas si les sites auxquels on va avoir accès, on va pouvoir. C'est peut-être complètement inutile, mais si j'ai le poids idéal et que je peux porter tout ça, il n'y en aura pas de problème. Il ne faut pas que ça dépasse 28 livres. Je pense que je vais descendre au sol, je vais paqueter mes affaires et on va faire une première pesée. Bon, bien, j'ai commencé à paqueter mes affaires dans le char. Il fallait que j'accélère parce que je m'étais dit que je partais à 1h30. Il est rendu 21, je ne suis même pas encore habillé, je suis encore en pyjama. Moi, si je peux relaxer jusqu'au bout, j'en profite. Fait que là, j'ai paqueté mes trois sacs de ravitaillement. Puis après ça, bien, vu qu'on va avoir de la neige, il a fallu que je pense emmener mes raquettes, bâton. Puis là, j'ai ma première pesée. De fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est comme à l'envers. En tout cas, c'est 26 livres et demi. Puis là, là-dedans, je n'ai pas racheté mon eau. J'ai tout. J'ai ma bouffe. Fait que je sais que d'habitude, juste sans les consommables, j'étais à peu près à 18-18 livres. C'est-à-dire que là, en rachetant mon eau, je vais peut-être me ramasser à 28 livres. C'est pas pire. Mais, tu sais, il va falloir que je porte mes raquettes jusqu'à temps qu'on tombe dans l'ombre où il y a vraiment de la neige profonde. Ça fait qu'entre les deux, je vais avoir quasiment 32 livres à traîner. Ça fait que je pensais traîner un petit peu de stock pour 6mm bushcrafté, là. Si jamais l'occasion s'y présentait, mais il va falloir que je laisse tomber le projet. Ça fait que j'avais traîné tout ce qu'il fallait pour faire ça. Tu sais, dans le fond, c'est la base, là. Mais c'est quand même du pouvoir, là. Tu sais, il y a un couteau avec une lame de 4 pouces, C'est une petite... Tu sais, ma petite... Deux, trois petites affaires, là. On va laisser tomber. Tu sais, c'est avec des onces qu'on finit par faire des livres, puis là, il y en a trop. Ça fait que là... Là, je viens de voir qu'il y avait ma petite collation, mon déjaner qui était là avec mon dîner. Il faut que je ramasse ça. Alors, il faut que je ramasse, justement, en ayant un couteau où j'avais tassé mon opinel. Il faut que je retrouve mon couteau, là, dans le fond, pour pouvoir... Ah! Ça fait que ça, pour remplacer... Ça. Méchante différence. Ah! Ma tasse. Ça fait que... Donc... Ça va tout avoir dans la vie. De toute façon, m'en va randonner. Je m'en va pas bouche craffée. Ça fait que là, il faut que j'accélère, là. Il faut pas que j'oublie mon passeport. Quand on s'en va, dans le coin des lignes américaines, dans le coin de Wolverine, on run sur la frontière. Ça fait qu'au cas où il arrive quelque chose, il faut que je le protège dans un Ziploc. Bon, ben, enfin, c'est parti. 6.42. Et c'est parti. Pour... Pour vos bains. Je vais avouer que j'étais un peu fébrile parce que... Je le sais que de la longue randonnée, physiquement et mentalement, c'est difficile. On va faire de la raquette. Je m'en attendais pas, pas en tout. Ça fait que ça fait une charge de plus. Ça fait que c'est physique un petit peu plus, aussi. Je me suis payé des petits luxe au fur et à mesure de mes ravitaillements, là. Tu sais, je me suis emmené pour fêter ma première randonnée. Longue randonnée de la saison. Je me suis traîné à un steak que j'ai congelé, qui va déconger toute la journée. Ça fait qu'en soirée, je le fais chauffer, mais c'est un poids supplémentaire, là. Tu sais, c'est pas des nouilles. Et une petite bière. Puis au fur et à mesure, je vais me ravitailler aussi une petite bière. Et c'était là. Parce qu'il y a pas de dépanneur, puis c'est le fun, là, de relaxer, là, avec une bonne petite taille pillée, là, sur le bord du feu. Ça fait que là, c'est parti pour Wauburn. En théorie, je vais arriver sur place vers cet écart, cet ennemi-là. On va voir. Ça fait que là, bien, on recule, puis on y va. Bon, bien, c'est parti. On part de Franceville. On va aller faire, aujourd'hui, le Sentier des Cimes à Franceville. On fait la traversée, puis on va aller coucher à Grandours. Puis là, bien, on est une belle petite gang. Je suis comme à la dernière, comme c'est là. Là, on dirait qu'ils m'attendent tous pour une photo. Ça fait que je vais aller faire ma petite photo. Puis, on se rejase tout à l'heure de savoir comment ça se passe. C'est un peu trop. Ouais, c'est humide, mais on est vraiment bien. Par exemple, ça met comme ça mon petit vent qui commence. C'est vraiment mystique et intense, hein? Ben oui. On voit l'octobatoir. Il est là. On a quoi? L'octobatoir. Ben oui, je l'ai vu tantôt. J'ai une coupe de photo. Bon ben, Krim, j'étais en train de faire la descente. J'en reviens justement des cimes. Ça se fait super bien malgré que mon sac est loadé, que j'ai mes raquettes, de la bouffe un peu trop pesante pour rien. Je dois avouer que malgré tout, je me sens super bien. La nature est vraiment belle. Là, on a une petite brise. C'est frais. Légèrement frais parce qu'en haut, on se mangeait par les mouches. Même si on était sur les cimes. Puis là, on dirait dans le sous-bois, il y a peut-être une petite brise qui vient de la vallée qui nous refroidit. Ça chasse légèrement les mouches. Ben, c'est super le fun, super plaisant. La gang est vraiment le fun. Je jase avec Yannick. Ça donne bien. Beaucoup de plaisir. Ça augure bien pour les neuf jours en cours. Les neuf prochains jours, genre. Là, je pense qu'éventuellement, il faudrait que je fasse un petit refil d'eau. On entend un petit ruisseau en bas. Je profite toujours pour me garder quand même assez hydraté parce qu'il fait chaud. Pour ne pas avoir un mal à la tête, garder l'énergie que j'ai comme celle-là qui est vraiment bonne. Ça va bien. Ça fait qu'après ça, on va se préparer éventuellement à remonter près du Mont-Mégantic. Après ça, on redescend vers la Grande-Ousse pour aller passer la soirée là. Puis partager notre journée avec les autres membres de l'équipe qui sont un petit peu éparpillés partout sur le chemin. Là, comme c'est là, nous, on est comme les derniers. Là, moi, je me suis mis un petit peu en retrait justement pour pouvoir me filmer un petit peu sur le beau sentier qui est ici. Je suis comme le dernier, mais éventuellement, on va tous se rattraper. On prend des pauses et si t'es là, on s'attend à des fois aux intersections, puis on échange sur notre ressenti. Ça fait que là, je suis agréablement surpris, puis c'est vraiment une belle organisation. Ça fait qu'on continue à randonner dans le plaisir. Ouais, bien, comme c'est là, on entend l'orage. Je voulais un peu de pluie pour pouvoir faire cuire mon steak parce que, comme c'est là, tant qu'il pleut pas, on peut rien faire. Là, l'indice d'inflammabilité est extrême. Mais là, attend un instant. Il était supposé de pleuvoir, puis là, à date, on n'a rien eu. Je sais qu'on a eu un petit peu dans la soirée. Puis, à matin, je voyais que c'était sur mon véhicule à quelques gouttes. Fait que je me disais que c'était peut-être ça qu'on allait avoir, mais là, non. Je pense que ce qui nous attend, ce qui nous attend, genre un 10 mm de pluie, va nous tomber d'un coup sur la tête. C'est peut-être une bonne affaire parce que là, c'est dangereux de faire des feux en forêt. Puis moi, j'ai un steak à me faire cuire. J'aimerais ça le faire sur la braise. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça va finir par arriver, cette pluie-là. Je ne sais pas si ça va être violent ou si ça va être des petites brindilles de même. Juste pour nous obliger à mettre notre imperméable. En tout cas, j'étais avec Yannick. On est arrêtés toutes les deux faire un beau petit restile dans ce beau petit point d'eau. Bucolique. J'ai pu essayer mon beau stéripen. Là, on est reparti pour quelques kilomètres encore. Je ne sais pas si on va recroiser notre gang. Ça reste à voir. C'est-tu, Yannick, si on risque de recroiser éventuellement la famille ou la passerelle de la Chute? Possiblement. Ou sinon, ça... Les possibilités où eux vont nous rejoindre. Monique voulait essayer de monter à Grandos, de descendre à notre rencontre. Ah, OK. Ça fait qu'éventuellement, on va se croiser quelque part dans le sentier, tout le monde ensemble. Oui. OK. Bon, on va aller voir ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... Oui, on a un petit peu de neige. On est le 15 mai. Un petit peu de neige, mais c'est les premières traces que je croise. C'est ça, on le sent de toute façon, le fond de l'air est vraiment plus froid. C'est un ruisseau. Moi, j'essaie de me trouver une trail sur le site pour que ça se passe bien. Je me suis trompé un petit peu les pieds, mais j'aimerais ça qu'il soit juste humide, pas tremble bord en bord. Ça fait que ça ne va pas être séché en soirée. Mais là, c'est ça, j'essaie de monter cette côte-là, qui est dans la boîte. Mais apparemment qu'il nous resterait moins d'un kilomètre avant d'être à l'abri des trois sommets. Après ça, ça redescend. Puis après ça, il y a un membre de la famille qui est en difficulté. Je pense qu'on va remonter pour redescendre, pour aller l'aider. Je pense qu'on va aller chercher son sac pour l'alléger, pour qu'il puisse être capable de finir sa journée en beauté. Puis c'est ça. Ça fait que je m'empresse à aller porter mon stock au site de camping. Puis après ça, je vais refaire la trail à l'envers pour aller l'aider. Ouais, bien, le sentier est vraiment devenu un ruisseau avec la fonte des neiges. On le voit dans l'eau de la pente qui a encore une belle toute accumulation. Ça, ça, c'est causé par la fonte des neiges. Mais, moi, il ne faut pas que j'arrête. On continue au fond. Au fond, juste une vitesse, c'est au fond. Bon, bien, cool. On a fini par y arriver. Le sauvetage s'est bien passé. Fait que là, je suis arrivé à mon campement numéro 3 dans le Grand d'Ours. Un autre petit pot. On voit qu'il y a une petite zone de sec ici. Ça fait que c'est sûrement là que je vais m'installer. S'il y a pleuvoir pendant la soirée, au moins, ça ne sera pas en trompe. Je vais sortir mon sac. Là, j'ai pilé en plus dans l'eau pour aller chercher, bien, pour me déménager moi-même pour monter la côte. Puis après ça, redescendre à des marques. Revenir avec son sac. Mais là, j'ai décidé que les souliers secs, c'était assez. C'était plus hasardeux que d'autres choses. Fait que là, j'ai décidé de me faire une ligne d'arête, puis d'aller dans l'eau, puis envoyer par là. Fait que là, un sac est déposé. Je vais monter ma tente parce que là, il ne vend pas, il ne pleut pas. C'est juste parfait. C'est même un peu frais. Puis je pense que je vais éventuellement voir qu'est-ce que je ne ferais pas. Va-tu aller cuisiner avec la famille? Je vais-tu faire ça de réticite? Parce que dans le fond, on a une certaine réserve par rapport à l'humidité. Il n'y a pas assez plu, puis ça risque d'être dangereux. Fait que je ne pourrais pas me faire aujourd'hui de petit feu pour faire cuire mon steak. Mais il faut que je le mange parce qu'il dégèle. Fait que je pense que je vais le faire cuire dans la gamelle. Je vais me faire des belles petites lanières, puis faire cuire ça à feu doux, puis on va manger ça dret de même. Facile comme ça. Fait que là, j'étale mon stock, puis on monte le campement. Fait que là, j'ai été invité dans le refuge pour aller faire sécher mes trucs, puis préparer mon souper. On va passer une belle soirée en famille. Mais là, je pense que je vais serrer mes petites affaires qui sont un petit peu à l'extérieur. Puis je vais aller faire sécher mes pieds, mes bas, mes snakes, mes liners sur le poêle qui chauffe. C'est ça, ça fait que ça chauffe. On va en profiter, on doit être bien. Je vais peut-être m'étaler aussi les pieds un peu sur le bord du poêle. Faire sécher aussi mes orteils, ça va être la fin. On entend Yannick qui parle de sa flore intestinale. Fait que là, j'ai pas mal setupé pour ma tente, mais j'ai pas setupé l'intérieur encore. Je me suis gardé ça comme activité pour compléter ma soirée. J'ai étalé mon mousse, mon matelas gonflable. Après ça, mon sac de couchage, mon liner à l'intérieur de mon sac de couchage. On devrait être bien, il n'y a pas si frais que ça en plus. J'ai mal brosé mon café. Ce qui est cool en plus, c'est que je vais pouvoir laisser toutes mes affaires ici demain. Attends un instant. Parce que demain, dans le fond, on parcourt les trois sommets du Mont Mégantic. Fait que, dans le fond, ma plateforme est réservée pour deux jours. Ça fait que ça, c'est le fun. On va être prêts demain, tout de suite à partir en randonnée. Je vais déloader mon sac. Je vais partir avec un minimum. On ne va pas parcourir les trois sommets presque à l'aise. Ça nous prend un peu d'eau, un peu de nourriture et c'est tout. Ça risque d'être une belle journée. Mais on n'est pas encore rendu le lot aujourd'hui. Ça va être l'heure d'essayer de me faire un steak dans ma gamelle. Dans ma popote, plutôt, regardez ça. Je vais essayer de faire cuire mon steak là-dedans. Il faudrait que je le fende en deux ou en trois pour faire vraiment. Je pense que je vais essayer de me faire des mini-tranches. Couper mon steak en trois, genre, mais avoir de l'épaisseur et avoir quand même un beau volume à grignoter. Parce que dans le fond, c'est un bon… C'est quoi? Un silver… Sterling silver. Oui, vieilli 21 jours. Avec de la belle viande. Ce n'est pas tant le bon setup pour ça. Mais là, vu qu'il ne pleut pas assez… Peut-être demain, on va pouvoir, mais il va être trop tard pour mon steak. Là, il est en train de dégeler. Ça fait que je vais boire mon petit café. Aller peut-être faire sécher mes affaires tranquillement pas vite. Puis, je vais revenir chercher mon steak tout à l'heure, là. Prendre ça mou. On s'envoie tout à l'heure. Ouais, bien, j'avoue que c'est un peu triste pour mon steak. Je suis pogné pour le faire cuire dans ma petite… Dans ma petite gamelle, battage. Ça fait que là, il faut que je coupe ça en bout. Je fais fouter ça dans mon petit… Dans ma tasse, habituellement, quand je fais bouiller mon eau. Bien… Au moins, j'ai toujours une petite viande pour accompagner ça. Ça fait été le début de la saison de la longue randonnée. Là, bien, je pense qu'il va falloir que j'aille en trois shots. Fait que là, j'ai coupé mon steak. Je vais couper mon steak en trois. On va manger ça style carnivore, là. Un peu comme ça. Le primos devrait être pas si pire, mais c'est ça. C'est pas l'idéal pour une belle viande de même. Ça aurait dû être soit sur une roche, chauffée avec un feu de bois ou directement sur la braise. Mais là, ça sera pour un autre fouet. J'ai tout le temps… J'assaisonne du ça tout le temps mon petit steak avec mon sel au broye. Je suis tout le temps prêt à faire feu. Un mélange genre… Moitié, moitié, moitié. Il faudrait que je regarde un peu. J'avais déjà fait mes calculs. Je l'avais déjà diffusé sur ma chaîne. Mais ça fait tout le temps que c'est un bon steak. Puis moi, j'aime ça quand c'est le même. Saignant. 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 Il y a un beau persillage, puis avec le sel et le poise, ça goûte le beurre. Mais ça, c'est clairement pour les carnivores. J'ai pas d'assiettes là, je mange ça à main levée. C'est sûr que ça aurait été peut-être meilleur… sur un feu de bois. Je vais peut-être donner une petite shot à ce bord-ci. Il y a pas mal rouge. Ben boy, il met ça bleu, mais vraiment… On va réchauffer ça un peu. Ben boy. Je pense qu'il va être ça pour le souper, hein. Ouais, ben ça a été une belle petite soirée. C'était pas mal de fun, ça. On a… J'ai… On a pu passer la soirée tout le monde ensemble dans le refuge. Puis on a pu discuter et bien rigoler. Puis là, ben je pense que la journée quand même a été épuisante. C'est ce qui va donc conclure la journée numéro 1 sur le B… Le EBR 2022. Puis moi, ben je vais vous… Je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Puis actionner la petite cloche pour pouvoir voir l'évolution de cette belle aventure du EBR 2022. Puis aussi, en profiter pour partager la vidéo en grand nombre. Et aussi, de mettre un beau petit pouce en l'air pour m'encourager dans cette belle aventure de 9 jours sur les sentiers du Mont Mégantic et du Mont Gosford, le SF et aussi vers… C'est ça, le SF. On va pratiquer plusieurs randonnées dans les sentiers frontaliers. J'ai hâte de voir ce qui va nous avoir été organisé. C'est toujours une belle surprise, ça. Quand on se laisse porter par la vague, je trouve que c'est… C'est plaisant parce qu'on sait que ça va bien se passer. Puis, ben moi, je remercie Monique encore des milliers de fois pour la belle organisation. Puis je vais vous proposer aussi de regarder aussi sur le site internet, là, des Sentiers frontaliers. C'est tellement une belle organisation. Fait que si vous cherchez de l'information, ils ont un beau site. Cherchez Sentiers frontaliers sur Google et vous allez tomber sur la page accueil. Fait que sur ça, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je pense que je vais finir de me préparer. J'irai juste à mixer dans mon sac de couchage et ça va être tout, je pense, pour ce soir. Fait que je vous souhaite une bonne nuit et à demain sur la journée numéro 2 sur le EBR 2022. Ça va être un peu d'un plan de bender. C'est ça, c'est ça. Je pense que je vais vous montrer comment, j'ai déjà eu l'impression que je vais vous donner un premier à imagineux. Sous-titrage ST' 501